Ce top 10 des pseudo-scientifiques les plus célèbres présente des personnalités connues pour leur propension à croire à des choses non vérifiées. Les retentissements de leurs croyances ont eu des conséquences plus ou moins graves. Je suis particulièrement fasciné par l'attrait qu'on a aujourd'hui en France pour Freud et sa thérapie, la psychanalyse. Salut les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Numéro 10, les frères Bogdanov. Les deux frères aux physiques atypiques suscitent moult commentaires des médias, notamment suite au procès qu'ils ont intenté. Connus pour vulgariser la connaissance physique, ils postulent que le hasard n'existe pas. Ils sont en fait très décriés par les scientifiques de haut rang. Leurs ouvrages comportent des erreurs de notions élémentaires en physique et en mathématiques, en plus d'erreurs factuelles de nature diverse. Numéro 9, Samuel Hahnemann. Peut-être que son nom n'est pas si célèbre. Et pourtant, plus d'un Français sur deux, au cours de sa vie, achètera quelque chose originalement inventé par Samuel Hahnemann. Ce médecin allemand du XVIIIe siècle est à l'origine de l'homéopathie. Il serait sans doute outré d'apprendre aujourd'hui que le ministère de la Santé français décide de dérembourser ces fameuses gélules. Numéro 8, Freud. Depuis nos cours de philosophie, le « moi », le « surmoi » et le « deep » de Freud nous font tourner la tête. L'idée que tout ce qui se présente à notre esprit a un sens est aujourd'hui remis en cause porte de nombreux points. C'est notamment l'efficacité thérapeutique de la psychanalyse, théorisée par Freud, qui est incertaine. Numéro 7, Uri Jeller. Cet animateur de télévision israélien a prétendu pendant plusieurs années avoir de nombreux pouvoirs surnaturels. Il pensait par exemple être capable de plier le métal comme des petites cuillères, uniquement par l'esprit, sans les toucher. Le magicien James Randi, parmi d'autres, a par la suite montré quel truc d'illusionniste il utilisait pour réaliser ses tours, présentés comme des super-pouvoirs. Numéro 6, Elisabeth Tessier. Cette ancienne mannequin et actrice est à l'origine du premier horoscope diffusé à la télévision française dans les années 70. Elle a réalisé une thèse de doctorat portant sur l'astrologie qui a été très décriée par la communauté scientifique. En effet, elle comprenait des prédictions astrologiques erronées, notamment sur des événements sportifs ou le risque de cancer, et des informations scientifiquement fausses. Numéro 5, Raël. Claude Varyon, alias Raël, a un parcours atypique. Avant d'être à l'origine du mouvement raélien, il a été chanteur puis journaliste sportif. Il a ensuite affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres qui lui auraient fait une révélation. Ce sont eux qui auraient créé la vie sur Terre, mais aussi plusieurs religions comme le christianisme. Numéro 4, Luc Jouret. Ce médecin homéopathe belge a été à l'origine du tristement célèbre Ordre du Temple solaire. Tristement célèbre puisque cet ordre a organisé plusieurs suicides collectifs ayant conduit à la mort de nombreuses personnes. Ce groupe, dont Luc Jouret avait la tête, croyait notamment que l'âme voyageait vers une autre planète pour ressusciter, à condition que l'on meure par suicide. Numéro 3, Franz Josef Gall. On doit l'expression « la bosse des maths » à la théorie de Gall, la phrenologie, qui date du XVIIIe siècle. Selon ce médecin allemand, les reliefs et bosses du crâne humain reflètent son caractère. En observant ou palpant le crâne, on pourrait ainsi établir la personnalité d'une personne. Il serait même possible de déterminer ses compétences et ses défauts. Numéro 2, Nostradamus. Nostradamus est le plus ancien de nos pseudo-scientifiques célèbres. Il est considéré par de nombreuses personnes comme le premier astrologue de tous les temps. Ses prédictions portaient surtout sur l'état du monde à venir pour les générations futures. Ses prophéties étaient assez vagues et pointaient des événements qui se déroulaient lors de cycles plutôt que sur des périodes précises. Numéro 1, Lysenko. Ce paysan soviétique a vécu durant une période où les laboratoires de génétique étaient fermés et interdits dans l'Union soviétique. Il remettait en question les connaissances en hérédité en postulant que l'être humain, comme les plantes, était influencé en grande partie par son environnement et non par sa génétique. Cela permettait de justifier le régime politique de son temps. Que pensez-vous de ce top ? Lequel de ces pseudo-scientifiques vous amuse le plus ? Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type, dites-le-nous dans les commentaires. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que nous vous proposons. Sous-titrage ST' 501